Bonjour et bienvenue à Africité Kisoumo. Bonjour M. le maire. Nous avons une première question pour vous. C'est votre première participation à Africité. Nous aimons savoir quel est votre sentiment par rapport à cette édition, cette neuvième édition du Sommet Africité. Avant tout, bonjour. Je m'appelle Haruna Kamara, je suis le maire de la commune de Dingirai, au Sénégal, au sud du Sénégal, dans la région de Kolda. En même temps, je suis le plus jeune maire du Sénégal. Je suis à mon deuxième mandat, j'ai été élu depuis 2014 et renouvelé en 2022. J'ai vraiment un sentiment de satisfaction totale de l'organisation de ce sommet parce que ça nous a permis quand même de découvrir, nous qui sommes jeunes, c'est la première fois qu'on assiste à de telles organisations africaines qui regroupent autant de responsabilités, autant de décideurs, autant d'opportunités, surtout sur le plan qui nous concerne, les collectivités territoriales. Donc je pense que globalement, nous pouvons dire que ça a été une réussite, en tout cas selon nous, selon tout ce qu'on a eu à faire et à voir et à participer. Merci. Et quel sujet vous a amené à participer à cette édition d'Africité? Personnellement, il y a beaucoup de sujets qui m'ont intéressé et qui m'ont poussé à venir, mais parmi elles, je pense que l'apport de la jeunesse pour le développement de l'Afrique a été une, en tout cas décisive, qui a été décisif sur mon choix de faire tout ce trajet-là pour être à Kishoumou, au Kenya, pour participer. Parce que je pense qu'actuellement, on est arrivé à un point où la jeunesse africaine doit continuer à faire ce qu'elle est en train de faire, il faut le reconnaître. Je pense que tout ce qui s'est vu et dit ici par les jeunes montre qu'en tout cas, on est sur de très bons rails, mais je pense que ça reste à faire. Et venir découvrir des camarades jeunes, des décideurs jeunes, des leaders jeunes qui sont prêts, qui sont en train de faire quelque chose pour faire avancer l'Afrique a été un, en tout cas, des sujets les plus importants qui m'ont poussé à venir. En dehors de ça, il y a d'autres sujets comme le climat et tout ce qui tourne autour de l'environnement. Parce que je pense aussi qu'on ne peut pas parler de développement actuellement sans parler de l'environnement et du climat. On ne peut pas là. Merci. Et j'ai une dernière question pour vous. Africité se tient chaque trois ans. Est-ce que vous avez un message ou bien des recommandations à faire aux organisateurs pour la prochaine édition du Sommet Africité ? Vous voyez, des recommandations, il y en a toujours, parce qu'aucune organisation n'est parfaite. Mais je pense que globalement, ce qu'ils, peut-être, nous avons en tant que jeunes à dire, c'est vraiment qu'au niveau de l'organisation, que la volée jeunesse soit beaucoup plus prise en compte. Parce que tout ce qu'on fait, je pense que c'est pour le rayonnement de l'Afrique. C'est pour le rayonnement de l'Afrique. Et quand on parle de rayonnement de l'Afrique, forcément, il faut penser à la jeunesse. Il faut penser aux femmes, il faut penser même aux plus âgés aussi, évidemment. Mais je pense que si, d'après ce qu'on a eu à faire comme débat, comme rencontre, comme discussion, allant dans le sens de la jeunesse, je pense que si on relève d'efforts sur ça, et aussi sur le Smart City, les territoires intelligents, je pense qu'on est arrivé à un moment où, actuellement, je pense que les territoires doivent avoir, en tout cas, d'autres façons de faire, d'autres façons de voir. Je pense qu'au niveau de ce sommet-là, nous devons, en tout cas, donner beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de temps à des questions technologiques, à des questions d'innovation, de développement et de l'intelligence territoriale. Merci. Villes intelligentes et jeunesse, ça, c'est votre recommandation d'organisation du prochain sommet africité. Je vous remercie, M. le maire, et j'espère vous revoir à la prochaine édition du sommet africité. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci.